Et voilà les amis, Purves Western et moi-même, venons de passer le Cap Horn. Je vous montre, allez c'est pas vrai que ça se fasse, hop on sort, on sort mais il finit, aïe aïe aïe, mais il est là, je sais pas si vous le voyez mais il est là. Just in a routine check of the boat, I discovered that the port rudder stop was cracked and I'm not far off losing the rudder from the port side. Je vais prendre une douche, alors je vous raconte rapidement comment ça se passe la douche à bord d'un Imoka pendant le Vendée Globe. Tout d'abord, faire de l'électricité grâce à un introgénérateur et des panneaux solaires. Il neige à bord de la fabrique, il neige bien même. C'est la première fois que j'ai ça en mer, c'est quand même assez hallucinant. Ensuite, vous allez produire de l'eau douce parce que c'est quand même plus sympa pour se doucher. Donc vous mettez en route, une fois que vous avez de l'électricité, le désalinisateur qui produit 3 litres à l'heure dans ce bidon journalier. Et ma petite douchette où j'ai fait chauffer l'eau douce que j'ai produite. Donc c'est du grand luxe. Aujourd'hui, c'est jour de douche avec 3 litres d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada